Comment bien apprendre ses paroles pour chanter ? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On me dit « Antoine, tu n'aurais pas des astuces, des trucs pour retenir les paroles ? Je vais t'en donner justement aujourd'hui, ne t'inquiète pas. » Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix et je partage très régulièrement sur cette chaîne YouTube de nouvelles vidéos pour t'aider. Alors d'ores et déjà, juste avant de démarrer, n'hésite pas à rejoindre la communauté des plus de 100 000 chanteuses et chanteurs qui suivent cette chaîne en cliquant juste en dessous pour t'abonner à cette chaîne YouTube et active bien la cloche de notification. Je fais des lives très régulièrement et en activant cette petite cloche, ça te permettra d'être alerté quand je serai en live et tu pourras du coup me poser des questions en direct, ce qui est plutôt sympa. Alors, il se passe un truc au niveau de la mémoire, c'est que j'ai des chanteuses et des chanteurs qui me disent « Oui, mais Antoine, moi les paroles, je n'arrive jamais à les retenir, etc. » Sauf qu'en fait, il n'y a pas que les paroles qui ont du mal à retenir. La vraie réalité, c'est que notre mémoire, en fait, elle a été un petit peu dilapidée par nos appareils. Je t'explique pourquoi. Avant, quand on avait des vieux téléphones, je te parle de ça, c'était il y a 2000 ans, n'est-ce pas ? Quand on avait des vieux téléphones, il n'y avait pas forcément de mémoire. Donc, il fallait retenir les numéros de téléphone. Il y a des gens, tu sais, il y avait des cabines téléphoniques en ville. Si tu voulais appeler quelqu'un, il fallait que tu aies retenu le numéro de téléphone. Et il fallait du coup, parce qu'avoir mémorisé ce numéro, tu n'avais pas de smartphone sur lequel tu notais. Pareil, si tu veux, pour des adresses, des codes, etc., il fallait retenir les choses. Mais maintenant, si tu veux, je vois certaines personnes qui ne retiennent même pas le code de leur carte bleue. Il y a quatre chiffres, tu vois ? Parce qu'on a tellement l'habitude de tout noter qu'on ne retient plus trop les choses. Moi, je me souviens qu'on avait souvent des exercices de mémoire à l'école où il fallait qu'on retienne des textes, des choses. Alors, on disait oui, il faut apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Ça sert en fait à exercer ta mémoire. Aujourd'hui, si par exemple, tu as des enfants, tu peux très bien t'amuser à faire des jeux de mémoire. Tu sais, il y a des petits jeux, il y a des mémories, il y a des choses comme ça où tu vas t'amuser à mémoriser des choses. Tu peux aussi t'amuser à mémoriser, je ne sais pas moi, si tu t'intéresses à l'histoire par exemple, tu peux t'amuser à mémoriser le nom des dix derniers présidents. Tu peux t'amuser à mémoriser les numéros de téléphone de tes trois meilleurs amis. Donc ça, ça va faire quoi ? Ça va en fait muscler ta mémoire, entraîner ta mémoire. Tu vas voir que plus tu vas le faire, plus tu vas retenir les choses. Donc, tu peux t'amuser à retenir comme ça tout un tas de choses qui peuvent te servir dans la vie. Ça, c'est le premier conseil que je voudrais te donner. En fait, le problème qu'on a au départ, ce n'est pas un problème de ne pas arriver à mémoriser les paroles des chansons, c'est qu'en fait, on n'a tout simplement pas de mémoire du tout. Entraîne ta mémoire déjà, commence à l'entraîner comme ça et après, on va s'occuper des chansons. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de mémoriser tes paroles en suivant un processus bien précis. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà identifier les grands passages. Donc, tu as des couplets, tu as des refrains par exemple. Le refrain en général, c'est toujours le même. Donc, si tu mémorises ton refrain, tu n'auras pas besoin à chaque fois de te redemander. Alors là, c'était quoi ? Bon, à chaque fois qu'il y a le refrain, tu sais que tu dois répéter ça. Maintenant, par rapport à tes couplets, moi, ce que je t'invite, c'est à t'écrire une sorte d'histoire, c'est-à-dire des mots-clés. Par exemple, tu dis, tiens, premier couplet, admettons la chanson, c'est une histoire d'amour, c'est une rencontre. Et puis, premier couplet, il parle, tiens, c'était dans un bar, je ne sais pas quoi. Donc là, toi, tu vas te mémoriser. Ok, premier couplet, c'est l'histoire du bar, c'est quand là il rencontre dans le bar. Ok, et deuxième couplet, c'est quand ils sortent, ils vont faire un tour en voiture, tout ça. Ok, parce que l'histoire, elle avance. Tu sais, dans les chansons, il y a toujours des images. Et en fait, si tu penses les paroles de ta chanson comme un film, ça va te faire venir des images. Et ça déjà, ça va t'aider à te guider parce que bien souvent, on est là. Ah oui, le deuxième couplet, je ne sais plus c'était quoi, le troisième couplet, c'était quoi. Mais si toi, en fait, tu déroules le film dans ta tête de l'histoire, déjà ça, ça va t'aider à mémoriser la structure de ta chanson. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est mémoriser les rimes. Parce que tu sais, les fins de phrases souvent se terminent par une rime. Ça peut être des rimes par deux ou des rimes par quatre ou des rimes entrelacées. Mais quand tu vas mémoriser en fait tes rimes, ce qui est assez magique, c'est que quand tu vas dire ta première phrase, le cerveau, il va reconstruire la deuxième parce qu'il va se souvenir de la rime. Et du coup, ça va t'amener déjà la fin de ta deuxième phrase parce que grâce à la rime, le mot va venir comme ça assez naturellement à ton esprit. Donc en travaillant comme ça sur les rimes, ça va aussi t'aider à retenir plus facilement tes paroles de chanson. Et puis la troisième chose que tu vas pouvoir faire, c'est de mémoriser le premier mot, le premier mot de chaque début de couplet. Parce que des fois, si tu es perdu, tu dis ah oui, donc là, je me souviens dans l'histoire. Donc là, maintenant, ok, donc là, ils sont sur un pont. Là, le couple, ils sont sur un pont, ok, c'est au-dessus de la tamise, ils sont sur un pont. Oui, mais alors attends, donc tu as l'image macroscopique. Mais toi, pour chanter, il faut que tu aies une amorce. On appelle ça une amorce, donc il faut que tu aies le premier mot. Et en fait, en gros, tu as quatre mots à retenir. Si tu as quatre couplets, tu as quatre mots à retenir qui sont les amorces. Parce que je ne sais pas, c'était sur le pont, sur le pont gris, je ne sais pas quoi. Ok, sur le pont gris, c'est ce que je dois retenir. Et une fois que tu as sur le pont gris, là, tu peux dérouler ton histoire du couplet. Grâce aux rimes, tu vas te souvenir des fins et en fait, il ne te restera plus grand-chose à mémoriser pour avoir retenu tes paroles. Évidemment, tout ça, il va falloir l'entraîner. Et pour pouvoir, si tu veux, bien être à l'aise comme ça avec tes paroles, typiquement, il faut aussi que tu sois à l'aise avec ta respiration. Parce que si quand tu chantes, tu es perdu dans ta mémoire comme ça, tu es hyper concentré et puis tu oublies de respirer, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton corps, au bout d'un moment, il va passer en mode panique parce que tu oublies de respirer tellement tu es concentré sur tes paroles. Et puis du coup, là, tu vas avoir un vrai trou de mémoire. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand on oublie de respirer, quand on respire mal, ça crée une sorte de mini alerte au niveau du cerveau. Alors, tu ne vas pas faire un malaise. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va moins oxygéner ton cerveau. Et là, ton cerveau ne va plus trop chercher à se souvenir des paroles. Il va surtout chercher à te faire penser à respirer. Alors justement, j'ai écrit un guide sur la respiration que je me propose de t'offrir pour que tu puisses aussi, en parallèle du travail de ta mémoire, bien travailler ta respiration. Alors, si tu veux y accéder, c'est un cadeau que je te fais. Il te suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo. Tu vas trouver dans la description un lien. En cliquant dessus, tu laisseras tout simplement un prénom, une adresse mail et tu vas recevoir immédiatement le lien pour télécharger ce guide. Mais tu ne vas pas recevoir que ça. Je vais t'envoyer des cadeaux. Je vais t'envoyer trois ou quatre cadeaux. Je ne t'en dis pas plus. Je te laisse la surprise. Tu pourras découvrir ça. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis. S'ils ont souvent des trous de mémoire quand ils chantent, ça pourra les aider à mieux mémoriser leurs chansons. Et puis moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada